Good afternoon, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons commencer la séance suivante. Le panel de leadership concernant la présentation sur l'Internet que nous souhaitons. Prenez place, je vous prie. Je vous remercie. Merci de votre patience. Nous savons que c'est notre séance qui vous sépare du dîner de gala, mais nous vous assurons qu'il s'agira d'une excellente séance. En guise d'introduction, le panel de leadership a été créé par le secrétaire général des Nations unies en août dernier. L'Internet est censé être un organe multipartite permettant de renforcer et de soutenir le FGI, avec trois fonctions clés. D'abord, d'envoyer des conseils stratégiques au FGI. Deuxièmement, d'encourager le FGI et ses résultats au niveau supérieur et de soutenir le FGI, ainsi que ses efforts de levée de fonds. Troisième priorité, celle d'échanger les résultats du FGI vers d'autres forums et depuis d'autres forums. Pour les ramener en direction de notre forum, tout en utilisant les expertises des différents organes en coopération avec les différents organes multipartites et à différentes parties prenantes. Il est composé de dix membres, présidés par Windsurf, avec Maria Reza qui est ici présente. Les différents membres se présenteront un petit peu plus tard. Il y a également cinq officiers ex-officiaux, notamment l'envoyé du secrétaire général sur la technologie, ainsi que le président de MAG Actuelle, ainsi que les trois autres précédents du FGI, ainsi que le prochain. Et maintenant, je laisse la parole au président de ce panel, monsieur Windsurf, qui va prendre la parole. Merci, merci à tous. Merci de votre patience alors que nous nous préparions. Et si vous êtes curieux concernant le siège qui reste à pourvoir, nous espérons que l'envoyé, Amadib Gilbert, va pouvoir nous rejoindre lorsqu'il arrivera. Dans l'intervalle, nous souhaiterions vous parler d'un document que le panel de leadership a eu l'occasion d'élaborer au cours des différents mois précédents, intitulé « L'Internet que nous souhaitons ». Ce que je souhaiterais souligner, c'est le fait que le terme Internet, dans ce contexte, est beaucoup plus important que la simple collaboration des différents ordinateurs. lorsque le projet d'Internet a été créé il y a 50 ans, la situation était différente. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, cela inclut vous, moi, les différents utilisateurs et internautes, les entreprises, les pouvoirs publics et différentes parties de notre panel qui sont interconnectées. Pas aussi exhaustivement que nous souhaiterions, pas toujours de la manière la plus utile non plus. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous parler de l'Internet en général, que nous, de manière collective, pensons vouloir et en direction duquel nous souhaitons travailler. Nous espérons recevoir votre appui. Le forum de gouvernance de l'Internet, comme vous le savez, a été créé il y a 18 ans. Et au cours de son historique, il a évolué aux côtés de l'Internet. Et il doit, je dirais, continuer d'évoluer pour satisfaire les besoins de cet environnement en ligne qui évoluait également. Et je suis entièrement confiant pour dire que le FGI et son secrétariat, ainsi que chacun d'entre vous qui soutenez nos organisations et nos activités, pourront répondre à cet environnement en ligne, aussi exigeant soit-il. C'est la raison pour laquelle je souhaite prendre acte de la présence de Paul Mitchell, qui est ici présent, qui se lève maintenant, représentant du MAG et que je souhaiterais que vous remercier pour son dur labeur. Paul vous le dira, une grande partie de ce qu'il a pu accomplir a été rendu possible par la coopération très active du secrétariat. Enfin, je souhaiterais mentionner certaines choses spécifiques concernant ce document que je souhaiterais que vous étudiez. Et puis ensuite, je vais demander aux différents membres du panel de faire certaines remarques spécifiques et je les présenterais au fur et à mesure. Concernant ce document, l'Internet que nous souhaitons, ce que nous voudrions souligner, c'est que ce document reste un document d'ensemble, à savoir un document connecté. Je ne peux pas souligner suffisamment l'importance de la connectivité. L'importance du réseau était de justement assurer la connectivité entre les différents réseaux. En revenant en 1973, à l'époque, on se concentrait sur les besoins du département de la défense des Etats-Unis en termes de commandes et de contrôles. Nous avons depuis largement progressé et avons élaboré quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, beaucoup plus complexe à gérer, comme vous allez l'entendre, au cours de cette séance. Nous souhaitions également rester aussi ouverts que possible. Et encore une fois, pourquoi cela est si important ? Tout simplement parce que c'est la libre circulation des données, on l'a entendu ce matin au cours de la première séance, qui anime tout cela. Sans ce flux d'informations, il s'agit d'un objet sans vie qu'il rend donc inutile. Cependant, alors que nous maintenons la connectivité, nous avons découvert des conséquences non anticipées, non désirées de cette connectivité massive. Nous avons découvert progressivement que les gens restent des individus et que cette technologie a la capacité d'amplification pour des objectifs dont nous serions certainement d'accord pour dire qu'elles ne sont pas dans le meilleur intérêt de chacun. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire en sorte que l'Internet reste ouvert et exhaustif. Et c'est là le premier point de ce document. Le dernier point que je souhaiterais mentionner, c'est qu'il ne s'agit pas là d'un document statique. Le panel de leadership reconnaissant le fait que l'évolution de l'Internet, l'évolution du FGI et de ce document doivent se tourner vers l'avenir en anticipant d'autres changements et d'autres évolutions alors que nous essayons de résoudre certains des problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Je vais maintenant passer la parole à Maria Fernanda, qui a déjà été plusieurs fois sur scène, présidente du conseil du FGI et membre très respecté de notre panel, qui va parler maintenant de l'aspect universel et inclusif de cet Internet que nous souhaitons. Je passerai ensuite la parole aux autres membres du panel, que j'inviterai à proposer différents commentaires sur ces différentes propriétés que nous appelons de non-voeux. Maria Fernanda, la parole est à vous. L'une des caractéristiques principales de l'Internet que nous souhaitons, c'est qu'il soit universel et inclusif pour tout un chacun. L'Internet soutient l'agriculture, l'énergie, les soins de santé, la manufacture et l'éducation. Il a complètement changé la manière dont les gens interagissent avec leur père, avec des entreprises privées et avec les pouvoirs publics. Une connectivité universelle et complète peut encourager le développement économique, l'éducation, les soins de santé et l'accès, tout en mettant l'accent sur l'inclusion et l'inclusivité. Malgré certains progrès au niveau de l'accès à l'Internet, plus de 2,6 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées. Certaines de ces personnes n'ont pas de manière de se connecter ou n'ont tout simplement pas les moyens de le faire, ce qui exige d'autres infrastructures et une approche politique supplémentaire pour développer la connectivité. Cependant, il ne s'agit pas simplement de fournir des infrastructures. Certaines personnes n'ont peut-être pas les compétences nécessaires pour utiliser les technologies de la manière qu'ils le souhaitent. Certaines ne peuvent pas se rendre en ligne parce qu'ils n'ont pas le contexte les encourageant à s'engager vis-à-vis de ces technologies ou alors elles ne figurent pas dans une langue qu'ils comprennent. Nous devons être conscients de la manière dont ces différents points, applications, compétences, etc., accentuent la fracture. Atteindre cet objectif nécessitera des efforts collaboratifs de la part des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile et d'autres parties prenantes pour s'assurer que l'Internet puisse être accessible, abordable et bénéfique à tout un chacun, partout et en tous lieux. Développer la connectivité signifie que l'ensemble des parties prenantes doivent mieux comprendre la manière dont les technologies de l'information et des communications travaillent en pratique, notamment l'écosystème des TICI, le rôle des législateurs, le cadre de la connectivité doit être basé sur des politiques et des réglementations qui encouragent l'accès universel, la compétition et le développement de nouvelles technologies. Les efforts visant à développer la connectivité doivent équilibrer les besoins des différentes parties prenantes, encourager l'interopérabilité et les normes et l'investissement dans les différentes chaînes de valeur. Ce document appelle l'ensemble des parties prenantes à fixer des objectifs pour atteindre une connectivité universelle en encourageant les nouvelles technologies et en faisant face aux différentes lacunes. Nous comptons sur la communauté du FGI pour mesurer les progrès, évaluer les méthodes et voir comment nous pouvons évoluer de l'avant, ensemble et plus rapidement. Merci beaucoup. Merci Maria, comme toujours, vos propos sont très utiles et nous encouragent à aller de l'avant conformément aux axes que vous avez mentionnés. J'invite maintenant Maria Ressa, vice-présidente, à parler de la nature fluide et digne de confiance de l'Internet. Elle a déjà pris la parole concernant les difficultés que nous et elle ont eu l'occasion de voir. Il s'agit là de l'un des cinq piliers que nous avons créés pour l'Internet que nous souhaitons. Je suis novice et je m'en rends à la sagesse de l'ensemble du groupe. Le panel, ce matin, a également eu l'occasion de parler du fait qu'il y a un flux de données. Cet Internet doit être fluide et digne de confiance. Cela signifie que ces points sous-tendent les services dont nous avons besoin, des services de tous les jours et de la collaboration à partir de laquelle les données sont intégrantes pour la robustesse et la croissance économique. Au cours du panel de tout à l'heure, nous avons parlé de la manière dont la manipulation des données peut nous diviser. Aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle est la vision qui nous permettra de créer tout cela. Nous pensons que la confiance est absolument essentielle, qu'elle est renforcée lorsque les pouvoirs publics prennent des engagements robustes vis-à-vis de la protection des droits de chacun d'entre nous, y compris des droits fondamentaux à la vie privée. La coopération entre les pouvoirs publics et les particuliers crée des cadres qui facilitent le flux des données transfrontalières. C'est là l'épine dorsale de l'Internet. Il nous appartient à chacun de créer ses valeurs pour un développement durable et de placer la confiance au centre même de tout cela, sur la base de la protection des données. Maria, à chaque fois que je vous écoute, je me dis à quel point il est essentiel de pouvoir profiter de votre expérience et des défis que vous nous avez mentionnés. La confiance, c'est quelque chose de très difficile à obtenir et quelque chose de très facile à perdre. On l'a dit déjà plusieurs fois. L'un des sujets qui nous préoccupent est la manière dont nous pouvons inclure la confiance au centre de ce système. La partie qui me semble la plus préoccupante est qu'il n'y a pas de recette magique pour dire que la technologie pourrait mettre en place la confiance. La confiance est un concept qui existe entre les particuliers et les institutions. On apprend la confiance par expérience. Ce n'est pas une recette magique. La reddition de comptes est également importante. La possibilité d'identifier les différentes parties, elle est également comment mener certaines transactions pour se faire. et la confiance s'acquiert par le biais de l'expertise. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de travail à accomplir pour nous assurer de créer cet environnement qui nous intéresse tous. Et en parlant de sûreté et de sécurité, Lise Fourre, qui est directrice générale de l'Union internationale des opérateurs, a quelque chose à nous dire concernant la sûreté et la sécurité. Lise, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mente. La cybersécurité et la sûreté, la sécurité, est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et je suis ravi de pouvoir en parler parmi ces collègues pour lesquels j'ai énormément d'appréciation et de respect parce que nous réunissons ici un savoir-faire, des compétences, des réflexions venant d'horizons différents. Mais bon, plus les choses sont intégrées, plus nos vies sont intégrées et s'immergent dans un contexte numérique, plus nous devons faire en sorte que ce cadre soit sûr et sécurisé. Et nous avons l'Internet que nous voulons. Tout est numérique parce que ça va au-delà d'Internet. Aujourd'hui, l'Internet des objets, mais aussi l'IA et les éléments sous-jacents au système, les logiciels, tout ce qui a trait aux applis, aux voitures, aux banques, etc. Nous sommes tellement tributaires du numérique, nous sommes tellement tributaires de l'Internet et nous devons donc veiller à ce que tout ceci fonctionne bien. Et ça a très, très bien dit par Triptichina qui disait porter cela à la connaissance des personnes et que les personnes y trouvent de la valeur. Et la sécurisation est un autre élément déterminant qui apporte la valeur ajoutée à la technologie. Donc renforcer la cybersécurité, ça c'est un des objectifs qui nous semble être très important dans le groupe et dans les réflexions de leadership. Mais tout ceci ne doit pas se faire au détriment de l'ouverture pour que la confiance en Internet reste en place. Et la sécurité est un aspect où tout l'écosystème d'Internet doit se conjuguer. Et nous avons besoin d'un Internet qui reste sûr et sécurisé, mais nous avons également besoin d'un effort collectif pour faire en sorte que ça se fasse. Raison pour laquelle nous estimons qu'il est impératif ou peut-être même essentiel et fondamental que nous fixions des objectifs pour mettre en place des cadres robustes pour la cybersécurité, y compris des cadres juridictionnels et des coopérations transfrontières pour lutter contre la cybercriminalité. Mais une fois de plus, c'est un sujet dont il faut parler, pour lequel il faut fixer des objectifs et se coordonner. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on soit ici pour être en contact les uns avec les autres pour voir comment vous voyez les choses. Merci beaucoup, Lise. Je voudrais reprendre ici, on a parlé de soft, on a parlé de logiciel. C'est très important ici de réaliser que l'Internet est fait de soft, est fait de logiciel. C'est un écosystème d'université sans pareil. Et le fait que ce sont des instruments créés par des êtres humains, je mets à part le fait que d'aucuns semblent être en mesure et d'autres IA semblent être en mesure de créer des logiciels et d'écrire du code. Mais bon, le soft, c'est bien la preuve qu'on ne peut jamais rédiger ça parfaitement. Après, j'ai parlé d'écosystème intentionnellement. La grande diversité des objets qui font partie de l'Internet ne sont pas un dispositif uniforme, une entité uniformisée. Ce n'est pas un système. C'est un écosystème de soft, d'une diversité vraiment considérable et qui caractérise peut-être le fait que ça ne fonctionne pas toujours parfaitement. Donc la sécurité et la sûreté sont des éléments auxquels nous aspirons. Mais bon, imaginons que maintenant que l'Internet soit purement, parfaitement sûr et sécurisé. Mais ça ne nous protégerait toujours pas des problèmes dont Mariam nous parle. Parce que les gens vont utiliser l'Internet sûr et sécurisé pour transmettre la mésinformation, la désinformation, transmettre la haine, etc. Donc la sûreté et la sécurité sont essentiels, mais ne sont pas suffisants pour créer l'Internet que nous voulons. Parlant de droits et de respect des droits, je voudrais maintenant m'adresser à Dominguez Hassan, directeur exécutif au Nigeria. Donc vous avez la parole. Merci, Vind. Il y a 75 ans, à Paris, nombre de pays décideurs sont convenus d'une chose. C'est toujours difficile de se mettre d'accord sur un sujet, mais bon, on s'est tous mis d'accord sur les droits humains. Des choses qui ont évolué sur ces 75 années, mais rien, une chose n'a pas changé, la dignité est toujours au cœur de la vie de l'être humain et reste au cœur de l'Internet que nous voulons. Nous pensons que les droits humains doivent être respectés en ligne et hors ligne. Et dans toutes les formes d'expression en ligne, que ce soit sur Internet, que ce soit sur des appareils numériques, que ce soit sur des appareils qui n'existent pas encore. Nous savons bien que ce qui se passe sur Internet peut porter préjudice à ce qui se passe dans la vie, mais l'Internet que nous voulons, c'est un Internet où justement tout le monde est sécurisé par rapport à ces nuisances. L'objectif, c'est de créer un Internet qui permet à toutes et tous de profiter de tous les bienfaits que l'Internet peut apporter. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. L'Internet, et on peut ne pas être en mesure de faire cela si on ne fait pas en sorte que les droits soient respectés. Et ça, ça comprend le droit à l'éducation. On l'a entendu dire il y a trois ans, on l'a découvert il y a trois ans, quand d'aucuns ont dû aller en ligne pour aller à l'école. C'était impossible pour beaucoup d'enfants dans le monde d'apprendre, de vivre l'apprentissage. Nous savons que ces enfants n'ont pas seulement perdu ce qu'ils auraient pu apprendre, mais ils ont aussi perdu des compétences parce qu'ils étaient en ligne. C'était difficile de modérer et de diriger leurs attentes et de gérer leurs attentes, y compris la participation dans la vie culturelle, dans la vie publique. Les droits à la réunion, le droit de participer, le droit à l'expression sont essentiels. Et tout ce qui entrave ce genre de participation requiert notre intervention pour qu'on puisse réaliser le potentiel plein de l'Internet. L'accès à l'information, bien évidemment, pas uniquement l'accès à l'information que nous voulons faire entendre aux gens, mais l'accès à l'information dans le sens large. Et nous devons également faire en sorte que les droits des entreprises de toute taille soient acquis. Et je voudrais le rappeler ici, des entreprises de toute taille, parce qu'il y a des toutes petites entreprises, des micro-entreprises qui cherchent peut-être à attirer l'attention et leurs droits doivent être respectés également et assurés. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles nous disons que chaque partie prenante, le gouvernement, société civile, secteur privé, la communauté de la technologie, les médias, toute autre partie prenante doit fixer des objectifs pour dire que l'approche reposant sur les droits humains est prise en compte dans la gouvernance et les droits numériques doivent être acquis dans cet environnement, dans ce cadre. Et comme je le disais, on a eu cette conversation il y a 75 ans. On ne sait pas du tout comment les choses se présenteront dans 75 ans, mais ce qu'on sait, c'est que la dignité humaine restera au cœur de l'attente des êtres humains et nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, ça soit acquis en ligne et hors ligne. J'aime bien écouter que Benga et on a envie de faire ce qu'il dit. Vous êtes tellement engagé, vous faites preuve de tant de passion et en écoutant ce que Benga disait, c'est que nous n'allons pas pouvoir aspirer à la perfection et en l'absence de perfection, il faut toujours être prêt à rectifier, à corriger. Nous devons, en cours de route, toujours pouvoir rectifier les azimuts pour pouvoir nous approcher de ce qui pourrait nous donner l'impression d'être vraiment ce à quoi nous aspirons. Je voudrais maintenant m'adresser à Julia qui va nous parler d'Ethiopie. Elle est ministre d'État de l'Innovation et des Technologies. Voilà un titre formidable. Voilà un fardeau qui repose sur vos épaules. Julia, dites-nous un petit peu quels sont les enjeux que vous voyez pour la mise en place de l'Internet dans votre pays pour que le peuple puisse en profiter. Très bien. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous remercier, Président. Que voulons-nous de cet Internet que nous voulons, que nous désirons ? Je vis en Afrique. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir être connecté avec le monde entier. Ça, c'est la priorité de notre pays. Comment pouvons-nous mettre en place cette priorité ? Comment pouvons-nous nous mettre en contact avec le reste du monde ? Ça, c'est vraiment l'élément central. Pour y parvenir, la première chose dont nous avons besoin, c'est de l'infrastructure. nous devons fournir un accès à l'Internet pour toutes et tous dans le pays et dans l'entièreté du continent. Pour y parvenir, nous devons disposer d'une infrastructure commune pour créer cet accès et améliorer l'accessibilité d'Internet pour toutes et tous, pour tous les peuples. et donc, une fois que nous aurons une infrastructure commune, nous pouvons avoir un contenu commun, par exemple. Mais bon, comme nous vivons dans des pays très variés, dans des sociétés très diverses, je pense à l'Éthiopie, nous avons plus de 18 langues dans notre pays. alors que même si on a l'infrastructure, chacun doit pouvoir utiliser l'Internet dans sa propre langue. Donc, nous devons travailler sur les contenus, plancher sur les contenus pour que l'Internet soit utilisable. Pour y parvenir, nous devons travailler sur le développement, le renforcement des compétences numériques, l'alphabétisation numérique. Une fois que cette alphabétisation est acquise, les gens peuvent utiliser la technologie, l'utiliser pour apprendre et créer de la technologie. Car à partir du moment où les gens savent ce que ça signifie, ils peuvent en profiter. Donc, la première chose à laquelle nous devons nous atteler, c'est justement la création de l'infrastructure, la connectivité, et l'électricité et les autres infrastructures requises. Et ça, ça doit être réalisé d'abord. Après, les systèmes qui facilitent la numérisation, par exemple, les cartes d'identité numérisées, les échanges financiers électroniques dématérialisés. Et donc, le troisième élément, ce sont les plateformes. qui permettent l'interaction avec les différentes technologies, que ce soit les services électroniques, le commerce électronique, le gouvernement électronique, de telle sorte que cet écosystème puisse être mis en place. nous devons vraiment agir et tout ce que nous faisons doit graviter autour de nos habitants, de nos citoyens, de notre peuple, qui doit acquérir les compétences numériques. de telle manière que ce soit facile pour eux d'utiliser les technologies. Nous oeuvrons pour que notre population ait les compétences requises, car une fois qu'elle aura ses compétences, elle pourra utiliser et profiter de ces technologies. Donc, en Éthiopie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déjà lancé le plan stratégique 2025 reposant sur quatre stratégies, les quatre piliers, donc créer l'infrastructure, la connectivité, libéraliser le secteur des télécoms, donc nous invitons différentes sociétés de télécoms de venir s'implanter dans notre pays. Et grâce à cela, nous espérons obtenir une amélioration des services fournis, car l'infrastructure ne suffit pas, ça doit être une infrastructure de qualité, les services doivent être des services de qualité. Et l'accès qui est là, un accès utile, qui soit, ça veut dire que ça doit être un accès à un Internet de qualité en termes d'utilisation de services mobiles sur des smartphones. Et ça doit être abordable, ça doit être raisonnable, le coût doit être raisonnable. Les infrastructures, les services, s'ils ne sont pas abordables, personne ne va les utiliser, ne va y faire appel. donc ça doit être abordable, pas seulement en termes de coût, mais aussi en termes d'appareils que nous devons utiliser. Donc nous devons investir considérablement pour offrir des appareils raisonnables, un prix raisonnable. et le contenu créé dans le pays, nous avons des gens qui travaillent là-dessus. Voilà donc comment nous travaillons au niveau du pays pour créer l'écosystème qui permet de renforcer par exemple le secteur des services financiers, permettant à des personnes qui créent des technologies avancées et d'avant-garde de pouvoir commercialiser ce qu'ils font. Nous devons soutenir ce qui est créé et je suis convaincu que le monde peut être un endroit meilleur pour toute l'humanité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous tous. Nous devons coopérer et collaborer pour que le monde soit un monde meilleur pour nous toutes et tous. nous devons évidemment œuvrer pour ceux qui ne sont pas encore connectés et leur nombre est grand. Nous devons les connecter et pour y parvenir nous devons coopérer, nous devons collaborer dans le monde. Donc voilà, vous avez entendu l'aperçu mondial encore en voilà en Éthiopie, ce monde entier qui se présente et qui est un reflet de ce que l'on trouve ailleurs. Si vous parvenez à résoudre les problèmes, on contribue à résoudre les problèmes dans d'autres parties du monde. Caroline Ekstead qui est ministre fédérale d'Autriche pour la communauté européenne et la constitution et elle n'est jamais à court de propos. Bon, Caroline Ekstead peut-être pouvez-vous éclairer, pouvez-vous éclairer comment voir les choses? Vous êtes le parrain de l'Internet et c'est formidable d'être ici en votre présence parce que ce que nous vous expliquons vous impressionne ou peut-être pas. Mais je peux vous dire que quand nous avons commencé notre travail, ce n'était pas si facile quand nous avons commencé nos premières réflexions, nos premiers débats, ça s'est fait en ligne. Bon, peut-être que pour un groupe de leadership ou de forum d'un gouvernance à Internet, ce n'est pas si facile, mais bon, pour pouvoir coopérer, c'est plus facile de se rencontrer, ce n'était pas si facile d'être en contact les uns avec les autres. Maintenant, entre-temps, on se connaît assez bien, on s'est rencontrés pour la première fois, si je me souviens bien, c'était en l'Éthiopie, j'ai invité le groupe à venir à Vienne, je crois que presque tout le groupe était à Vienne, et maintenant, la prochaine réunion, ce sera Genf ou Genève en Suisse, et maintenant, on se retrouve ici à Tokyo, et donc, à chaque fois, on fait un pas, à chaque fois, on avance d'une étape, on a ce document, nous avons des piliers, comme Maria le disait, et à mon avis, il est aussi important de comprendre l'approche des droits, nous avons besoin d'une approche axée sur les droits humains, dans le cadre réglementaire, et c'est ça que nous avons également réalisé dans le domaine de la société civile, il y a plus de sensibilisation, tout le monde voit de l'IA régulièrement à de l'IA entre les mains avec ChatGPT et d'autres systèmes similaires, et voilà comment nous essayons aussi d'assumer et de prendre en charge notre mandat, mais nous voulons pouvoir intervenir dans le contexte du contrat mondial sur la numérisation, mais nous sommes aussi à l'affût, nous cherchons à vous demander de nous communiquer vos idées, dites-nous ce que vous pensez, même si nous n'agissons pas assez vite et jamais assez vite, nous avons hâte d'entendre également vos contributions. Merci beaucoup, je voudrais vous dire une dernière chose pour ceux d'entre vous qui êtes sur la liste de diffusion du FGI, j'espère que vous prendrez le temps de lire ce document et de réagir, nous voudrions savoir quels sont vos principes, vos aspirations, si nous ne vous l'avons pas, si nous n'avons pas justement bien cibler les choses à vos yeux, nous devons le savoir. Nous avons quelques autres intervenants encore auxquels je voudrais m'adresser, bon, on était censé terminer à 18h15, mais bon, allons-y quand même. Hiroshi, Hiroshi de Zan, vous êtes notre hôte dans un certain sens et vous qui nous accueillez ici au Japon, à Kyoto, et permettez-moi de le dire d'ailleurs, l'accueil ici a été formidable, l'organisation est exceptionnelle, le lieu de conférence est formidable et nous avons beaucoup de chances de pouvoir nous retrouver ici. Mais bon, ce qui est important, ça serait de savoir quelles sont les conclusions ou quels sont les enseignements que vous retirez de votre participation à ce groupe, dans ce groupe et que pouvez-vous nous dire au sujet d'Internet dans la région et que pouvez-vous nous dire au sujet de l'Internet que nous voulons ou que nous désirons et auquel nous aspirons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vint. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue à Kyoto. C'est une ville historique au Japon. C'est une ville qui, justement, est très belle à visiter. J'espère que vous aurez le temps de découvrir la ville. Pour ce qui est de l'Internet que nous désirons, pourquoi Internet, pourquoi cette évolution sur 40 ou 50 ans ? Moi, je pense que tout cela découle, justement, de l'ouverture de ce réseau. C'est un réseau ouvert et libre axé sur l'humain, axé sur les personnes. Et après, on peut se poser la question pourquoi le forum de gouvernance Internet, pourquoi ce forum attire-t-il tant de gens ? C'est une approche multi-parties prenantes. Toute partie prenante peut y converger, participer et influencer comment ce groupe évolue et réfléchit. Nous accueillons de plus en plus de participants dans ce débat. Cette année, plus de 8 000 personnes se sont inscrites. 6 000 d'entre elles participent en présentiel, en physique. Et une grande majorité de ces personnes viennent de l'étranger. Bien sûr que bon nombre de défis se présentent, nous l'avons entendu dire. l'objectif maintenant, c'est de bâtir la confiance. Le Japon s'est fait l'avocat du concept de la libre circulation pour oeuvrer pour la confiance au cours du G20. Et ça, c'était en 2019. Le concept, pourtant, n'est toujours pas bien connu. Nous devons donc l'opérationnaliser et nous voulons justement faire en sorte que cette confiance se bâtisse autour de la structure que nous voulons mettre en place. Et bien sûr, d'autres enjeux se présentent, de nouveaux défis se présentent régulièrement. Nous devons donc toujours coopérer. De nouvelles technologies apparaissent également qui confortent cette évolution. On peut donner comme exemple les systèmes de réseau qui vont passer d'une infrastructure fixe à une infrastructure mobile, à des systèmes non terrestres. Donc, nous avons aussi des systèmes de plateformes de haute altitude qui sont de tout nouveaux systèmes. Il ne faut pas craindre l'introduction de ces nouvelles technologies malgré les difficultés qu'elles présentent. Par exemple, pour l'IA générative, nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous avons lancé une discussion qui va durer. Mais la technologie évolue tellement rapidement que l'on doit traiter cela sur une période de temps très courte. Et c'est une tâche de grande ampleur à laquelle, cependant, nous devons nous atteler. Il y a donc beaucoup de défis, beaucoup de technologies qui apparaissent, mais que doit-on garder ? Il y a des concepts de base qui doivent être maintenus. Comme on l'a dit au début, ça doit être exhaustif et ouvert, universel et inclusif, sûr et sécurisé, etc. Et c'est là-dessus que l'on doit concentrer notre travail au niveau de l'Internet. Merci beaucoup, Mme Cézanne. Je vais interpréter certaines de vos remarques pour suggérer que le FGI a d'énormes capacités par le biais de vous tous qui êtes ici. Nous sommes une enceinte substantielle et nous devons donc poursuivre ces travaux. Il me reste deux orateurs. Je vais d'abord demander à Paul qui a passé deux ans comme président du groupe consultatif sur des parties prenantes ce qu'il pense du compact numérique mondial. et des programmes qui sont prévus à l'avenir, voire les spéculations. Pourriez-vous nous parler de la capacité d'évolution du FGI parce que votre successeur devra adapter le travail du FGI pour arriver à un programme qui sera encore plus important. Donc, vous pouvez en parler avec votre successeur, mais avec tous ceux qui ont rendu le FGI une enceinte aussi utile. Alors, n'oublions pas que nous sommes une plateforme. Une plateforme peut répondre à différents types d'objectifs simultanément. et une plateforme peut être utilisée pour le bien, pour le moins bien. Cela dépend de la créativité et de la collaboration ainsi que de la déontologie et des objectifs de ceux qui sont prêts à déployer des investissements pour arriver à des résultats réels. Je fais le tour de la salle des yeux et je vois que c'est seulement le début du FGI, mais on a vu l'enthousiasme, on a vu tous ceux qui se sont engagés. Nous avons des milliers de personnes inscrites à ce forum et notre lumière va vraiment briller fort pour l'évolution de l'humanité. Nous allons nous concentrer avec cette plateforme de collaboration. on peut arriver à tout lorsqu'on a la volonté de le faire. Voilà. Alors, on peut tout faire si on a la volonté de le faire. Donc, voilà, nous arrivons à la conclusion de notre séquence et on a entendu tout le monde sauf le secrétaire général ou l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies. Vous avez bien saisi les défis représentés par ce nouvel environnement et votre travail sur le pacte numérique mondial a été bien noté, bien visible. Cela a bien augmenté au cours des 18 dernières années. On a la capacité d'être utile ici et on peut faire évoluer ce pacte numérique mondial et ses différentes composantes. Nous avons eu la possibilité de rencontrer les deux facilitateurs du pacte numérique mondial ce matin et je suis heureux de dire que nous avons une belle opportunité ici dans notre panel de leadership pour poursuivre les débats avec ces deux facilitateurs. Alors, quel rôle peut jouer le FGI pour que le pacte numérique mondial soit un outil utile? Merci. C'est un grand plaisir pour moi de rejoindre mes collègues du panel du leadership pour parler du FGI et de son rôle par rapport au pacte numérique mondial. mais rapidement revenons à l'Internet que nous voulons. L'Internet est une ressource mondiale extraordinaire et la vision qui le sous-tend doit être renouvelée. Aujourd'hui, ce que l'on entend de nous tous après ces séquences multiples de participation de différentes parties prenantes, c'est justement une tentative de renouvellement de cette vision. L'objectif, c'est d'arriver à un Internet qui soit exhaustif, ouvert, axé sur l'avenir numérique et c'est ce que l'on veut justement avec le pacte numérique mondial. C'est une opportunité unique qui n'apparaît qu'une fois par génération pour arriver à un cadre mondial partagé permettant de construire notre avenir numérique ensemble au sommet de l'avenir qui se tiendra en septembre de l'année prochaine. Le forum pour la gouvernance de l'Internet est un forum multi-parties prenantes qui est tout à fait unique. C'est une ressource publique intéressante car l'a des caractéristiques inconnues ailleurs. On peut d'ailleurs être fier du type de forum que l'on a, de la diversité de ce forum et de la profondeur de l'expertise que l'on voit dans les différentes salles chaque année. Alors, c'est sûr que l'EFGI jouera un rôle important à l'avenir dans la mise en œuvre du pacte numérique mondial qui doit lui aussi être multipartie prenante. Si l'on a le pacte qui joue un rôle multipartie prenante, c'est parce que l'EFGI aussi est multipartie prenante. Et dans ce cadre-là, l'EFGI jouera son rôle réel qui est l'objectif des Nations Unies également. C'est une enceinte unique. C'est le seul endroit où l'on peut discuter des aspects de politique publique de l'Internet de cette manière-là. Et l'Internet continuera de jouer un rôle dans notre avenir numérique et donc le FGI continuera de jouer un rôle aussi. Demain, lors des séances plénières, vous entendrez les remarques des secrétaires généraux à cette occasion et il va réitérer sa vision, il va réitérer, j'en suis sûre, son soutien au FGI et la manière dont cela pourra fonctionner à l'avenir. Donc, merci beaucoup de l'élan qui est ressorti de la réunion d'Addis-Abeba pour arriver jusqu'au pacte numérique mondial et merci de tous vos efforts qui sont générés cette semaine en commençant aujourd'hui par la première journée, la journée zéro. nous aurons une phase intense dans les journées à venir aussi. Merci beaucoup Amendi. Je peux m'imaginer que certains des représentants sur scène aujourd'hui auraient d'autres éléments à mentionner mais étant donné que nous avons déjà dépassé l'horaire que l'on nous avait imparti et que j'ai une autre réunion à laquelle je dois me rendre, j'aimerais remercier les membres du panel pour leur travail et leur contribution et merci à vous aussi de toutes les contributions que vous avez apportées jusqu'à présent. Merci de vos contributions cette semaine et pour l'avenir également. Merci beaucoup de votre participation. d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.